Le poète se revoque en pèse un siècle de fer. Il est dû, en ses champs, de voir s'ouvrir l'enfer et d'y plonger vivant, d'un verre implacable, sur la gare éprouvait la muse irrévocable. Même contre le mal, l'âne est un tourment, inflexible de l'esprit, mais le cœur le dément. Votre orage est pareil aux natures aimantes, à ses climats de flammes ou subites tourmentes. Le sol tremble, l'abîme ouvre un gauvre effrayant. Mais regardez le ciel, il pleure en foudroyant. Pleurez, c'est le destin, mais chantez dans la rage, plus grand est le péril, plus grand est le courage. Soyez les covengeurs de l'intègre avenir. Trop aimé le bien, je sais ce qu'il en coûte, mais qu'on le veuille ou non, il faut marcher sa route. Marcher, lutter, buvez dans la gloire ou l'oubli, l'astère volupté du devoir accompli. Certes, le mal est grand, il est puissant, il règne. Les pouvoirs de la terre, il n'est plus rien qu'il craigne. Le monde est son complice et, roi prédestiné, trône, au nom de Satan, Claudius couronné. Mais, si puissant qu'il soit, son règne est transitoire. À l'invisible, un jour reviendra la victoire. Son géodieu caché, toujours loin à punir, mais dont le pied tardif à la fin va venir. Comme la noble amelette qu'elle inconnue travaille, d'un fatidique appel, votre âme en vous tressaille. Esprit né pour le jour, de lumière affamée, précurseur, répandez vos espoirs enflammés. Même à travers l'angoisse et la mélancolie, même au prix du bonheur, hélas, et d'ophilie, marchant votre but et prêt à tout souffrir, frappez au cœur le mal. D'essayez-vous en mourir ? Ouais. Plus qu'en d'autres jours, au jour d'apostasie, frère, il est amer, le don de poésie. Est-ce un malheur de plus ? Une expiation ? Ou vers les cieux premiers, une âpre ascension ? Je ne sais. Mais je sais que ton œuvre est auguste, mais qu'un Dieu béni qui saigne au nom du juste. Sans qu'il est mortel à l'esprit inspiré, le martyr est fécond. Le supplice est sacré.